Bonjour à toutes, bonjour à tous, la pré-émission aujourd'hui a été assez joyeuse, comme vous pouvez le voir, on est tous éclatés de rire, donc je pense que l'émission va être rigolote aujourd'hui, c'est bien, je veux que vous êtes nombreux à vous connecter, préparez-vous à vivre une émission sympa, il y a une belle bande de guélurons autour des caméras. Patrick Vallibus, Nicolas Audemars, Baptiste Giraud, pardon, je ne sais plus si c'était Giraud ou Giraud, j'ai eu un doute, et Fred Plisson, le roi de la pompe, salut à tous. Alors, on va démarrer tranquillement comme on le fait toutes les semaines, pardon Patrick, excuse-moi, comme on le fait toutes les semaines. Par une présentation du sujet. Ah, on peut faire un bêtisier pour un peu de l'année. Tu n'avais pas le droit, Christophe. Non, je n'avais pas le droit. Ok, on fera, on va la refaire, donc Patrick Vallibus, Nicolas Audemars, Baptiste Giraud et Frédéric Plisson. Je vous donne la main, messieurs les chroniqueurs, pour nous faire un petit teasing comme on le fait toutes les semaines, pour nous annoncer les sujets sérieux dont on va parler aujourd'hui, même si on va le faire sans se prendre au sérieux. Allez Patrick. Yes, alors je commence, on va reparler rapidement du début de guerre et du fin de guerre dans la foulée entre Mr. Elon Musk et Mr. Tim de Apple. On va enchaîner sur la stratégie de Superprof. Donc, on va parler technique entrepreneuriale, on va dire, ce sera intéressant. Et puis derrière, on va parler d'une plainte déposée contre Google sur la partie pub en Angleterre. Voilà. Merci Patrick. Nico ? Eh bien, à propos de plainte et de Google, cette fois, c'est Google qui porte plainte et on verra contre qui et pourquoi. Et puis, on verra à propos de Google toujours les plages d'IP qui seront utilisées dans le futur pour… Vous verrez pourquoi. Benga. Ça marche. Merci Nico. Allez, guest star aujourd'hui, guest star de luxe, Baptiste. Salut, salut. Comme souvent, comme à chaque fois que je passe ici, je viens parler hier. Merci, 263 qui débarque en force, Twitter qui s'affole et des exemples dans tous les sens. Et voilà, je vais venir vous parler de ça et vous montrer ce que ça a changé. Et je voudrais juste remercier Baptiste là parce qu'en gros, je l'ai prévenu il y a 20 minutes en lui disant, allez, viens nous parler de ça. Et il a accepté direct et merci beaucoup, Baptiste. Avec plaisir. En effet, merci. Ça nous fait très plaisir de te recevoir ce matin. Tu as vu d'ailleurs qu'on était tout joyeux. Peut-être que c'est ta présence qui nous éclaire ce matin. Non, on ne va rien vous cacher. C'est Fred qui a provoqué une grosse partie des rigolades en préambule puisqu'il nous a fait des petites blagues. Et donc, Fred, avant de continuer sur les blagues, bien de ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Alors moi, je vais être sérieux. Je suis toujours sérieux de toute façon. Donc, je vais vous parler moi de duplication de contenu. Voilà, duplication de contenu. Je vais vous parler aussi de Twitter. Encore une fois plus de certification avec Twitter qui ont encore un petit peu évolué. J'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. Yandex aussi. Et puis, je vais vous parler de Quant. De qu'est-ce qui se passe au niveau de chez Quant à l'heure actuelle. Voilà. Eh bien, moi, pour terminer, je vais vous parler de Google My Business. Je vais vous parler de Black Friday. Tiens. Et puis, je vais vous parler. J'ai déjà oublié. Oui, de la Search Console très rapidement. Allez. Eh bien, on démarre cette émission. Merci à tous d'être déjà nombreux à connecter. On fait notre petit démarrage classique en rappelant les prochains événements SEO. Alors, hop. Normalement, la technique dit que j'ai des petites bannières qui peuvent s'afficher. Les prochains événements, donc, à venir. Le SMX Paris 13 et 14 mars. Le Web Island à Nantes le 7 avril. Annecy Web le 1er juin. Et le SEO Campus en juin 2023. Tiens, Patrick, puisqu'on a la chance aussi de t'avoir ce matin et c'est un honneur. Tu as un peu plus d'infos, non, sur le SEO Campus ? Non, pas de date encore précise ? Si, on avait fait un tweet pour annoncer la date. Et donc, ce sera le 29 juin. OK. Si. Là, alors, je t'avoue que je n'ai pas encore commencé à la mémoriser parce qu'on n'a pas sorti la com ni les dates. Je vais essayer de me piéger. Mais heureusement, Marine a bien fait son job et la date est annoncée sur le titre. Donc, c'est cool. Ça m'a sauvé. Donc, voilà. Merci, Marine. Ça, et puis, donc, voilà. Ça va être sur Paris. On va essayer d'ouvrir la billetterie le plus tôt possible. On est en train de refondre, en fait, tout le système de billetterie côté SEO Camp et plein de choses sur le site. Donc, c'est pour ça que ça tarde un peu. Donc, voilà. Donc, ça ne sera pas en septembre cette année pour ceux qui ont raté l'info. Mais on va essayer d'ouvrir pour faire les verilleurs Libird avant Noël. Et on va très prochainement aussi ouvrir l'appel à conférencier. Voilà. On va changer quelques petites choses cette année aussi sur ça. Donc, voilà. Encore de la nouveauté, du challenge pour vous surprendre et faire un event encore plus qualitatif que l'année dernière. Voilà. Et à propos d'event, j'en profite pour remercier Samji et Oncroll qui avaient invité le SEO Camp, du coup, cette semaine pour le We Love SEO. Donc, c'était un event bien cool où il y avait plein de beaux membres et des confs intéressants. Donc, c'était chouette et je voulais les remercier publiquement. Voilà. Eh bien, super. Les remerciements sont passés. C'était, en effet, une belle initiative. Et puis, merci pour les petites précisions pour le SEO Campus à Paris. Et je n'essayais pas du tout de te piéger. C'est juste que moi, je n'avais pas noté la date. Donc, comme ça, je pourrais la noter sur mon agenda. Et vous pouvez tous déjà la noter pour préserver votre journée. Allez, on enchaîne sur notre premier sujet. Alors, c'est un premier sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai pris le temps d'aller chercher un petit peu des stats avant l'émission. Je voulais faire un petit bilan très rapide sur Black Friday, Cyber Monday, pour voir ce qui s'était passé. Parce qu'on sait quand même que les chiffres dans le e-commerce n'étaient pas forcément si simples ces derniers mois et ces dernières semaines. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'était intéressant de voir comment ces deux opérations, alors potentiellement à décrier, là n'est pas la question, de consommation à outrance se sont passées. Alors, c'est compliqué. On a très peu de recul et on a des chiffres qui sont assez dissonants en fonction des sources. Donc, certains sites, j'ai trouvé l'info sur Fashion Network. J'ai eu un petit écho, pas de souci. Sur fashionnetwork.com, ils nous annoncent une hausse de 17% du trafic en magasin par rapport à 2021. Et en parallèle de ça, ils nous annoncent une hausse de 16% des envois des colis. Et donc, ça, c'est une information qui, du coup, remontait de SendCloud, qui calculait tout simplement un nombre de colis expédiés par rapport à l'année précédente. Et en même temps, on a comarketingnews.fr qui nous parle d'un Black Friday en demi-teinte avec des ventes en baisse de 7% visiblement. Alors, c'est compliqué parce qu'il parle de 7% sur tout le mois de novembre. Il nous parle ensuite de 14% de recul de vente qui serait dû à l'inflation. Donc, voilà. En fait, mon sujet est tombé un petit peu à l'eau, parce que je n'ai pas assez de chiffres pertinents à vous donner. Donc, on va essayer, nous aussi, d'échanger avec les e-commerçants avec qui on est en discussion pour essayer d'avoir un petit recul sur tout ça et vous en parler dans des semaines qui viennent. Je suis intrigué par savoir comment est-ce qu'ils ont eu les chiffres de la fréquentation en magasin. Oui, alors là, c'est un site qui s'appelle le Tiendo, visiblement, qui a fait des mesures en magasin et qui a été capable de mesurer le nombre de personnes, mais aussi la durée selon laquelle les gens restent en magasin, 34 minutes contre 38 minutes l'année dernière. Donc, en effet, je ne sais pas quels sont les mécanismes qui sont utilisés, mais ils ont des chiffres qui sont assez précis, quoi, pour le coup. Alors, Tiendo, c'est une boîte espagnole qui a commencé à scanner les prospectus des hypermarchés et qui, ensuite, le mettait en ligne à travers une application, à travers son site web. Et au fur et à mesure, ils ont fait des partenariats avec les hypermarchés pour les mettre en avant, plus ou moins, comme c'était un portail classique. Et donc, du coup, ces partenariats vont de plus en plus loin jusqu'à même connaître, par exemple, les fréquentations en magasin. S'ils prennent des échantillons dans les magasins, par exemple, le nombre de gens qui passent au portique, tu sais, au portique anti-vaud dans les magasins. Donc, du coup, ils ont pu comparer un chiffre par rapport à l'autre. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Après, tu as aussi, sur Maps, tu peux voir la fréquentation dans les magasins, ton fréquentation élevée, tu as ce genre de choses. Ce qui m'étonne, c'est, d'ailleurs, Daniel Rock le disait dans le chat. Je voyais Abdel aussi. Abdel qui a la chance d'être chez Orquestra, où ils ont des magasins et du web. Je ne sais pas si, Abdel, toi, tu as des chiffres qui sont un peu cohérents par rapport à ça. Et si, bien entendu, tu peux le partager, ça serait intéressant comme retour. Mais après, l'idée, ce n'est pas de te mettre dans la sauce, copain, t'inquiète. Mais si tu veux, sur les remontées des datas par, tu vois, des TNDO, des capteurs en magasin, etc., je suis quand même intrigué par la rapidité à laquelle c'est remonté, c'est partagé publiquement. OK, sur le web, ça peut aller très vite, mais j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit, « Attention, c'est peut-être sur un épi truc. » Oui, oui, tout à fait. Je pense en effet, et je m'en suis rendu compte en préparant l'actu, que c'était beaucoup trop tôt pour avoir ces premières infos, mais je pense que c'était intéressant quand même qu'on ait un petit retour du marché. Et puis, en fait, on a donné l'impression qu'on avait fait un truc super préparé où je lance l'info, Patrick pose la question et Nicolas répond sur TNDO. En fait, pas du tout. On l'a fait là en pure improvisation, mais c'est quand même pas mal de se rendre compte qu'on arrive à avoir les infos comme ça qui coulent bien. Donc, on pourrait… En fait, c'était vraiment totalement préparé. On avait tout prévu d'art. On voulait même donner les chiffres Nielsen, mais bon, on n'a pas payé assez cher pour avoir les infos. Allez, on enchaîne sur notre sujet suivant. C'est Fred, non, pardon, c'est Nico qui va nous parler des adresses IP de Google. Alors oui, c'est exact. Vous savez que lorsque… Le but, c'est d'avoir un site le plus visible possible. D'ailleurs, la visibilité, c'est la division du SEO. Et pour ça, il faut qu'il soit indexable et indexé. Et pour être indexé, il faut qu'il soit vu, c'est-à-dire crawlé par un robot, un robot d'un moteur de recherche. Ici, on va parler du moteur de recherche de Google qui, d'habitude, part d'une adresse IP des États-Unis. Eh bien, lors d'un événement récent, c'était à Singapour, c'était lors du Google Search Central Live, eh bien, il nous a précisé que les plages d'IP qu'il avait communiquées l'an dernier déjà, eh bien, ils allaient être probablement mis en place pour le… Allez, je vais le faire autrement. En fait, on a des plages… Tu vois, là, je n'ai pas préparé. En fait, les plages d'IP, on a des plages d'IP de chaque pays à partir desquelles le robot de Google va, par le futur, futurement, crawler les sites web. Alors, ces plages, ce sera surtout pour des crawls locaux, mais attention, le système, il n'est pas encore opérationnel et il sera utilisé apparemment uniquement si l'accès depuis les États-Unis est bloqué. Donc, mémorisez les plages d'IP pour ne pas bloquer, parce qu'il y en a sur des gros sites, parfois, quand on a un robot d'exploration qui vient choper toutes les pages de notre site, c'est un peu suspect et on a tendance à les bloquer, enfin, sur les gros sites, quand on a des recherches de logs, etc. Par exemple, sur la France, l'IP du robot qu'il ne faut surtout pas bloquer, c'est la 34, 155, 98, 32, 28. Et par exemple, sur la Belgique, c'est curieux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IP différentes sur la Belgique, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si vous voulez récupérer les IP, elles sont sur l'article de blog de Cistrix, et vous pourrez les mettre en friendly for the access. Je suis apprenant par la… C'est des plages… On est sur de la plage d'IP qui est indiquée à chaque fois. Oui. Parce que le… Alors, là-dessus, je pense qu'il faudrait le clarifier un peu le truc, parce que du slash machin, c'était sur de la plage d'IP. Donc, en fait, tu n'en as pas huit, tu en as beaucoup plus. Oui. Dans ce qui est indiqué, ce qui est cohérent, qui en est beaucoup plus. Et après, c'est comme tout, quoi. Tu as celles qui sont indiquées et puis celles qu'il y a par derrière. Et voilà. Mais ça reste un des points qui est important. Et pardon, je suis peut-être en train de te hijacker complètement ton sujet, Nico. Mais c'est le truc qu'il faut faire gaffe, ça on l'a toujours dit, c'est sur la manière dont tu fais de la redirection automatique, tu sais, sur des sites internationaux. Tu vois, tu as plein de gens qui disent, « Attends, si les gens détectent que leur IP, elle est française, je leur envoie sur telle version. » Bon, ben, attention à bien faire des bypass spécifiques à Google pour ça, parce que je pense que le truc ne va clairement pas être au point tout de suite et que ça restera pertinent que tu aies des bots de bas niveau, comme on appelle, qui puissent accéder encore à l'ensemble du site et de ne pas se dire, c'est bon, maintenant, on peut filtrer, si l'IP, elle n'est pas de tel coin, du coup, on la bloque ou on l'envoie sur le site. Donc, attention à ces règles-là, c'est dans les grosses erreurs qu'on voit souvent sur du SEO international. C'est des envies de faire des choses en automatique sur de l'IP qui sont souvent foireuses. Tout à fait. Bonne précision, en effet. Alors, on enchaîne sur notre prochain sujet et c'est le moment des mots, si j'ai bien compris. Baptiste, tu vas nous... Petite démo, modeste démo. Petite démo. Ouais, vous savez tous, je pense que vous êtes tous sur Twitter, donc vous avez tous Twitter qui a... C'est fini, Twitter, ça n'existe plus. C'était avant, c'était le moment d'avant. T'as pas la pastille blouse, ça t'es pas prêt. Ouais, en fait, Vinci, la nouvelle mouture de l'algorithme de GPT-3 vient de débarquer. Plus permissive pour des promptes plus compliquées peut-être ou moins en accès technique. Et plus prolixe aussi, qui produit plus facilement du contenu long. Donc, au final, ça donne des trucs plutôt surprenants. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai reçu plein de messages. T'as essayé, t'as essayé, t'as essayé. J'avais pas essayé, je m'y suis mis. Et je remercie pas les personnes qui m'y ont mis, parce que j'ai le cerveau qui a fendu depuis. Et je suis dans le même état que tout le monde. Juste pour vous montrer, là, j'ai préparé deux tout petits trucs. Je peux partager l'écran, c'est bon ? Allez. Oui, c'est présenté, partagez l'écran. C'est Inception, c'est ça. Vous voyez là ? Attends, voilà. Voilà. Donc voilà, on est sur le playground OpenAI. Et juste pour vous montrer, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez lui parler comme un pote, en gros. Ou comme vous donneriez un ordre à un potentiel rédacteur. Écrit un post-Kindin, accrocheur, en mettant en avant le programme de formation, machin, en t'inspirant de ce contenu, en ajoutant des emojis et des hashtags ciblés. Et donc là, je lui dis de s'inspirer du texte des deux lignes que j'ai récupérées. Je le mets là. Et puis, c'est parti. Vous allez voir qu'en fait, c'est direct. C'est dans le thème, quoi. Et puis, ça fait le taf. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation. Mais là où ça devait être marrant, en fait, c'est sur le long contenu, en réalité. Là où, avant, on était obligé d'y aller avec des pincettes, là, on peut y aller un peu plus franco. Donc là, en gros, j'ai mis un prompt basique. Rédige un article complet, détaillé, dont 1 500 mots sur le sujet suivant, de manière précise, factuelle, informative et technique, en se concentrant sur le marché cible. Est-ce que tu peux faire un coup de contrôle molette ou zoomer un petit peu ? Parce qu'il y a des gens qui regardent sur des écrans un peu plus petits. Ouais, bien sûr. Hop là. On est bien là ? Donc, en gros, voilà l'ordre. Vous noterez que j'apporte de la nuance juste sur… C'est un prompt très simple. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et s'amuser sur plein de choses. Mais là, vous voyez, de manière précise, je lui parle du sujet suivant. Donc, le sujet, il va le récupérer sur titre. Et là, je parle de marché cible, de la mesure où je veux orienter vraiment la rédaction et peut-être le faire coller à une intention. Et donc, ça, ça sous-entend derrière une intention. Et vous allez voir qu'en fait, bon là, les réglages, je l'ai réglé sur assez long, pas au maximum. Et vous allez voir que là, d'un coup, il devient prolixe et puis, il a plein de choses à dire. Ça tient la route, c'est bien fait. On peut optimiser le truc, évidemment, comme à chaque fois. Mais c'est ce que je prône tout le temps. Prompt is the new gold. Et c'est vrai, ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui. De bons prompts déclenchent le bon contenu. Et là, vous pouvez regarder passer, en fait, tout ce qui est en train de se rédiger tout seul. C'est cool. Enfin, ça tient la route. On voit, tu me disais, Baptiste, à côté, qu'il y avait quand même pas mal. Et là, on le voit, les niveaux fautes d'orthographe, il y a des échecs. Ça, c'est la grande nouveauté, en fait. Je pense qu'ils lui ont ouvert les vannes sur le contenu du web en général. Peut-être un peu plus que ce qu'il avait fait de par le passé. Et en réalité, il y a plein de fautes qui remontent. Alors, quand ça arrive, petit tips tout bête, vous revenez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fautes dans le texte. Et une fois qu'il n'y a plus de fautes, comme là, je me recolle, vous allez voir, quand il va redémarrer sur la génération, il va repartir plus propre. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire de pouce bouton en espérant avoir un contenu Wikipédia qui soit taillé au cordeau. Par contre, en peu de temps, on peut obtenir du contenu qui tient la route, qui est structuré, qui a du fond et qui ne dit rien de faux. Surtout si on est en train de taper sur du contenu overgreen. Donc, vous voyez là, le temps de l'intervention. J'ai un contenu de, je ne sais pas, il doit y avoir 600, 700 mots environ, je dirais, à la louche. Et qui est vrai, qui est exploitable. Donc, après, évidemment, ça ne remplacera pas, non, pardon, j'ai le collé en texte brut, ça ne soit plus simple, ça ne remplacerait pas un rédacteur, clairement pas, mais un outil, 900 mots, 970 mots, mais un outil comme ça, mis dans les doigts d'un rédacteur ou de quelqu'un qui produit du contenu qui est habitué à le faire, il va plus l'orienter, mieux l'optimiser, obtenir de meilleurs résultats. Donc, en ce sens, c'est une petite révolution dans la mesure où même le playground d'OpenEye aujourd'hui est ouvert à tous. Pensez-vous au prompt, réfléchissez, demandez-vous comment est-ce que vous donneriez l'ordre à quelqu'un qui a quelques capacités d'écriture mais qui ne sait pas forcément ce que vous voulez précisément. dites-le-lui clairement, vous allez voir derrière, c'est assez bluffant. Baptiste, du coup, j'ai une question quand même par rapport à ce que tu as indiqué, c'est que tu as dit à un moment donné, et après, je pense que c'est peut-être ta langue qui a fourché, mais tu as dit, et il ne dit rien de faux, là-dessus, il faut peut-être quand même être un peu sublime. Non, 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 après, non. Là, pour le coup, je sais que ce qui avait été remonté comme information, c'était du contenu Evergreen. Encore une fois, c'est ce que je prône tout le temps, n'utilisez, il n'y a que pour le contenu Evergreen. On peut s'en servir pour écrire de l'actu, mais à condition de faire certains trucs. Et sur le contenu Evergreen, attention aux entités nommées, attention aux chiffres, attention aux datas, vérifiez, il faut systématiquement vérifier, on ne peut pas publier en automatique. Donc là, quand je dis que ce qui dit est vrai, on est sur des réponses à des questions simples sur du contenu Evergreen et où il y a beaucoup de data et en général, c'est plutôt juste. Oui, c'est sûr qu'il faut... On avait une question dans le chat, alors je ne sais pas si tu veux te jouer, tu veux te risquer à ce jeu en direct, Baptiste, mais on nous demandait, ça donne quoi sur des questions moins techniques ? Je ne sais pas si la personne qui nous a challengé là-dessus a un sujet qu'on pourrait tester. Qu'elle me donne le sujet et puis je lui fais le prendre. Après, là pour le coup, je suis parti sur un sujet qui parlait à tout le monde, vu où on est. Si tu parles du sujet Evergreen, par exemple, si on prend la biographie d'un auteur, c'est quand même vrai, il faut juste une fois sur deux. Quand tu dis qu'il faut tout vérifier, il faut vraiment tout vérifier. Quand par exemple, je ne sais pas, tu prends un auteur que tu ne connais pas, un auteur chinois, tu ne peux pas être capable de vérifier quand tu as s'il est né, quand tu as s'il est mort parce que ce n'est pas ta langue. Ce qu'il a écrit, quand, c'est vraiment difficile. En fait, là où il y a un truc à faire et c'est ce que je prends très souvent, si vous savez qu'il y a carence d'informations, donnez-lui à bouffer. Et dès lors que vous allez lui donner la bonne data à bouffer en amont, derrière, l'outil va s'en servir à bon escient et vous allez structurer. Vous, en tant qu'utilisateur de l'outil et producteur de contenu, vous apportez la brique manquante à l'outil. Et donc derrière, vous apportez le contrôle, la relecture, la structure. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'outil NLP, Natural Language Processing. Et nous, très souvent, on n'est pas dans le langage naturel. On cherche un langage qui a un but. Et donc à partir de là, déjà, on est en train de dénaturer un petit peu ce pour quoi l'outil est fait. Donc, dès qu'on a ça en tête, il faut se dire que tout ce qu'on va lui demander derrière, c'est des contraintes. Et si des contraintes, il n'est pas capable de les gérer lui-même, c'est à nous de les gérer. Que ce soit la véracité des sources, que ce soit lui donner les bonnes sources, les bons chiffres, voire de les ajouter à postériori, après la génération. Mais voilà, on est la caution. Si on publie, si on le livre, c'est qu'on est la caution de ce qui est rédigé. Est-ce que, Baptiste, on n'est pas ni plus ni moins que sur le besoin de fournir avant, on fournissait un prompt, tu vois, tu es ma langue à fourcher, on fournissait un brief à un rédacteur pour lui dire, vas-y, rédige ça avec ça, ça, ça comme info. Parce qu'en fait, un rédacteur web, et tu le sais, ça a été ton métier de longues années, potentiellement, on lui file un sujet. À la base, au sujet-là, il n'y connaît que dalle. Et du coup, tu lui donnes les infos pour qu'il puisse rédiger. Est-ce que maintenant, ce n'est pas juste qu'on fait ça avec la I, mais on apporte la relecture, en fait. C'est juste ça. En fait, si tu prends un rédacteur qui est un tout petit peu éveillé, par exemple, et que tu lui demandes d'écrire, par exemple, sur un sujet technique de dev, si tu ne lui donnes pas les sources sur lesquelles s'appuyer, si tu ne lui files pas vraiment les bonnes sources, tu sais qu'il va être à même d'aller pomper sur toute la serpe, plus ou moins se renseigner, et ce ne sera peut-être que trop superficiel. Si toi, tu lui amènes la matière que toi, tu veux apparaître, il va orienter ses recherches de toute façon et être plus exhaustif et plus efficace. C'est exactement pareil. C'est la même chose. Et la relecture, évidemment, derrière, permet de garantir que tout est OK. Alors, on a Paris DLD qui nous propose un challenge. Tu le joues ou tu ne le joues pas ? Allez, vas-y. Allez, soyons fous. Vente d'appartement Paris, c'est ça ? Ouais. OK. Alors, un grand merci pour jouer le jeu. Du coup, c'est assez sympa. On va se retrouver avec un contenu qui va être publié sur 70 sites différents. La semaine prochaine, une démo en live d'un outil de 50 contenus pour passer facilement qui sont les auditeurs de l'Actue Web. Attendez, je vais repartager l'écran quand même. Ils vont tous être bannés par Google. Pendant que tu fais ta démo, une question de Néophyte, à combien ça revient un texte fait par Google ? Là, le texte que j'ai généré tout à l'heure de 900 mots, ça doit revenir aux alentours d'un peu moins de 20 centimes. Je dirais à peu près 20 centimes. D'accord. Après, en affinant, en faisant des tirages, ça monte plus. Mais bon, toujours pareil, c'est peanuts quand on voit la quantité de travail économisé. Donc voilà, 20 départements à Paris, jeune couple primo-accédant, groupe CSP+, parce qu'il fallait préciser un truc. Puis bon, on parle Paris, donc voilà. Et voyons ce que ça va nous donner. J'ai aucune idée. Je mets ton écran là. Impeccable. Waouh. Check. En fait, c'est quasi infini. Et puis là où vous voyez qu'il répond mal, justement, c'est le moyen de vous de lui filer la data parce que le prompt, encore une fois, ce n'est pas juste un truc réservé aux techniciens loin de là. C'est un cadre, des ordres. Et donc, vous pouvez lui donner à bouffer. Je le dis vulgairement, mais c'est ça en fait. Vous pouvez lui donner ce qui lui manque. Là-dessus, c'était, je me rappelle, j'avais vu une conférence de, c'était, je crois, Vincent Terazzi qui en avait parlé où ce qu'il disait, c'était dans la version d'avant d'A1-2, elle n'était pas complètement à jour parce que le dataset était un peu vieux, il y a des choses qui ne l'étaient pas. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que tu peux faire bouffer ta propre data à le GPT pour lui dire, ok, maintenant, s'il te plaît, quand tu fais des contenus, tu te bases aussi sur cette data-là qui est plus récente. Et voilà, typiquement, si tu as un site e-commerce à qui tu veux faire rédiger tes fiches produits, tu peux aller jusqu'à filer, je ne sais pas moi, les 1000 fiches produits que tu avais fait rédiger à des êtres humains avant en lui disant, voilà, le style de truc que je veux, c'est à peu près ça. Et maintenant, les 10 000 que tu vas me faire derrière, il faut que ce soit un peu dans cet esprit-là. Ça, en fait, le fine-tuning, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour l'instant, je ne m'y suis pas plongé. En fait, je conserve tout ce que j'écris. Donc, imaginez-vous, depuis 6 ans que je suis rédacteur, tout ce que j'ai de côté. Mais je vais en venir au fine-tuning, on va voir ce vers quoi ça m'amène. Mais en gros, c'est ça. Et puis, si tu n'as pas moyen de fine-tuner et que tu es juste un petit artisan, même dans cette partie-là, tu peux lui donner de la matière. Donc, à partir de là, ça ouvre des possibilités assez folles. Là, pour le coup, voilà la démo. Je ne sais pas si vous voulez que je le colle quelque part, le texte, pour qu'il soit. Baptiste, je vois que tu as une petite icône de Jasper en bas à droite de ton texte. C'est quoi ? En fait, c'est simplement un petit add-on. Tu sais que je tremble partout. En fait, je suis Power User sur Jasper et j'ai testé plein de trucs en bêta. Je l'utilise en bêta, mais je ne m'en sers jamais. Du coup, il apparaît dans tous les champs de texte. Limite, ça me gêne. Il faudrait que je le vire. D'accord. Pour être honnête. Voilà, il a structuré son article. C'est pas mal. Après, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des démos de ce genre d'outils-là dans des cercles qui n'ont rien à voir avec notre cercle de SEO. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans une conférence d'entreprise où on avait une trentaine d'entrepreneurs, des maçons, des peintres, des avocats et des assureurs et les mecs, ils sont tous tombés de leur chaise quand ils ont vu ce genre d'outils. Je voulais partager l'autre jour au copain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la même chose avec les outils de génération d'images. Mon beau-père est peintre, sculpteur, il expose, tout ça. J'y ai mis Dali et Jasper Hart entre les doigts. Il a pendu des promptes qui ont pendu des images qui n'ont rien à voir avec ce que moi, je peux prendre. Et réellement, c'était beau. Et ça ressemblait à la fenêtre à la vue qu'il a de sa fenêtre chez lui à la mer. Rien à voir. C'est vraiment marrant. Allez, je ne fais pas un petit mot de conclusion sur cette partie-là, sinon on enchaîne sur nos sujets suivants alors qu'ils seront peut-être un petit peu moins spectaculaires. Il faut en retenir, c'est qu'il faut tester et il n'y a pas de barrière technique comme il pouvait y avoir jusqu'à présent avec la construction de promptes. Ça prend du temps, c'est compliqué. vu qu'il est Prolix, testez, testez, testez et amusez-vous. Vous allez voir, plus vous allez tester, plus vous allez obtenir des choses exploitables. En plus, on a un enchaînement super qui nous a été préparé par Fred qui était aux manettes des ordres des sujets tout à l'heure. Puisque Fred, tu veux nous parler du fait que Google estime que 60% du contenu du web est dupliqué. Là, on sait que maintenant, il y aura 35 personnes qui vont avoir ce contenu de Baptiste sur leur PBN. Voilà. Merci, Michel Vidal pour cette super... Non, non, c'est comme Michel Drucker, mais en version... Alors, oui, effectivement, on reste toujours dans la rédaction, etc., dans la rédaction web et surtout, sur la duplication de contenu qui est des fois quelque chose. On va surtout se focaliser sur le contenu. Mais en fait, l'article d'abondance est intéressant parce qu'en fait, au lieu des fois de se baser sur le contenu, donc ça, c'est selon évidemment les dires de Google, donc 60% serait dupliqué, mais on pense souvent au contenu. Et en fait, non, il n'y a pas que le contenu. Il y a en fait souvent des problèmes techniques que nous, nous abordons en tant que SEO, mais des fois, en tant que non professionnels, ça leur paraît complètement non évident. Par exemple, ce qui donne, et effectivement, c'est la juste raison qu'il faut tester vos URL, doublons sur HTTPS, doublons sur les 3W ou sans W, les paramètres inutiles de cession, etc., qui est aussi pénible et qui existe encore, ne croyez pas, et puis présence de slash, non slash, etc., et puis des checksums trop proches, voilà. Donc en fait, on se focalise sur souvent les problèmes de contenu, mais regardez un petit peu techniquement vos sites parce que souvent, ils génèrent. Alors, on pourrait penser, et croyez-moi qu'ils soient un petit peu dans les moteurs, croyez-moi que les identifiants de cession, ce n'est pas fini. C'est vraiment encore une galère aujourd'hui pour aller crawler des sites internet, en fait, une masse de sites internet. On se retrouve encore aujourd'hui à devoir gérer des paramètres de cession, alors que logiquement, ça ne devrait plus se faire depuis des années, ce problème. Donc voilà, donc c'était juste, encore une fois, plus une petite piqûre de rappel, testez vos sites et puis vous allez voir qu'il y a peut-être déjà des erreurs de duplication de contenu par rapport à ces quelques petites choses que je viens de vous annoncer. Voilà. C'est vrai que, comme le dit Jesse, moi je suis impatient de voir Fred sur TikTok quand même. Ah, j'ai un compte TikTok. Ah non, mais il faut que j'aille voir les vidéos de Fred sur TikTok, ça doit être sympa, je pense. Mais ça fait longtemps que je vais l'abandonner, petite précision. Bon, c'était notre petit moment TikTok. Allez, on continue sur notre moment pas TikTok. Elon Musk qui part en guerre contre Apple. Suite et fin, enfin non, sûrement pas fin, mais peut-être suite et enchaînement de tout ça, Patrick. Yes, avant d'aller là-dedans, je voulais juste rajouter un petit truc. Tout à l'heure, on a parlé des adresses IP géolocalisées de l'ami Google. Si on fait un petit reverse DNS, je me suis amusé à le faire là, entre-temps. Je vous le mets dans le chat. Ça donne ceci. Donc, on voit qu'ils l'ont préfixé avec un geo-crawl. Là, j'ai pris la première sur la France. On voit qu'il y a bien du... Alors, pardon, sur Facebook, on voit un peu marqué. On voit qu'il y a bien un Googlebot dedans. C'est juste préfixé par geo-crawl en reverse DNS. Donc, pour ceux qui sont fans de petting, bon, ben, voilà, le masque détecté Googlebot dedans marche toujours en reverse DNS. Et ça vous permettra de continuer de fonctionner comme ça. Et ça peut être intéressant aussi que vous vous identifiez. Et du côté de nos amis analystologues, je ne sais pas si on a un Olivier Papon dans le coin ou des gens de chez Oncrawl ou Botify ou d'autres qui peuvent nous dire dans quelle mesure ils identifient à terme, tu vois, des proportions d'IP là-dessus. Parce que je suis content d'être pour penser que leur site FR va être crawlé que par des IPFR. et allez, c'est enregistré en vidéo, je prends le risque, mais je ne suis pas sûr que ce sera vraiment le cas. Voilà. Donc, wait and see, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, Elon Musk part en guerre contre Apple. Alors, pour bien comprendre cette histoire, si vous n'avez jamais fait de dette mobile, vous n'avez pas l'enfeu de base en tête, une appli mobile, en fait, tu as du paiement dedans et ce n'est pas juste comme un site web où tu vas aller mettre en fait un système de paiement avec un PSP, les PayZen, PayPlay, tout ça. Et où tu as un fee ou un Stripe qu'on connaît un peu tous ou un Paypal où tu vas avoir un fee sur le montant par transaction et une commission sur la transaction. Le paiement in-app, comme on appelle ça, ça répond à des règles et que ce soit chez Apple ou même chez Google, il y a deux, trois trucs dans le genre aussi, je crois. Mais chez Apple, c'est particulièrement fourme parce que si tu te retrouves à payer avec l'Apple Pay, tu es surdu un bon gros 30% de commission qui part chez Apple. On est sur un truc où c'est, voilà, on ne va pas être vulgaire mais vous avez compris l'idée. Et du coup, Musk, il s'est dit je suis en train de monétiser comme un bâtard Twitter parce qu'il se dit j'ai lâché combien ? C'était 45 milliards je crois. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais récupérer ma thune parce qu'il se comprend. et du coup, il se dit je vais aller mettre plein de trucs payants. D'ailleurs, j'ai remarqué il y a de plus en plus des trucs où sous ton tweet tu vois, du sponsorisé ce tweet ou ce genre de choses un peu comme le fait Facebook d'ailleurs. donc on risque d'avoir à un moment donné pareil la porte organique qui va se péter les genoux comme on l'a eu à une époque sur Facebook ça va faire la même sur Twitter potentiellement. Je ne veux pas être à une mauvaise augure mais bon, ça serait dans l'ordre des choses vu que la tournure il est parti. On a vu l'histoire des comptes certifiés qui étaient à 8 balles par mois ou ça. Enfin bref, il est vraiment dans une mécanique de monétisation et il s'est dit c'est quoi ce délire là 30% de mes revenus qui partent à un autre gars qui ne font rien c'est quoi ce bordel ? Donc il a commencé à se cliquer sur l'idol visiblement ils se sont croisés les deux Tim et Piedlone et ils ont eu une bonne discussion. On saura j'imagine jamais exactement ce qui s'est dit mais a priori la hache de guerre est enterrée donc ils ont dû trouver un accord ce qui ne serait pas étonnant qu'ils disent écoute il y a tout ça qui va passer par chez toi tu me fais une remise d'un prix de gros et puis on est tout content et voilà à mon avis c'est un truc comme ça qu'il y a dû terminer je pense que vous de quoi ? ou alors je t'envoie dans l'espace à voyer les applis tu sais j'aime bien créer des trucs des fusées des voitures pourquoi pas des téléphones peut-être c'est l'autre c'est vrai qu'il serait foutu de le faire c'est clair Google l'a fait voilà pourquoi pas bah non il y a des téléphones des pics je te rappelle qui sont sur des le Neuralink voilà le Neuralink qui vient de sortir ouais ok et bien suivre on va comme disait je crois que c'était René Coton qu'on salue et qui est dans les spectateurs aujourd'hui qui nous disait qu'avec Elon c'était jamais fini à suivre donc comme qui a plu allez des sujets suivants alors ça va être très rapide et je voulais juste faire un petit remerciement à Fabien Rakidel qui avait tweeté ça et mis ça sur LinkedIn il y a quelques jours et que j'avais personnellement pas vu passer dans la Search Console on peut désarmer avoir les résultats les premiers résultats du jour en cours donc en cliquant sur filtre vous avez accès à la date la plus récente et c'est la date la date du jour donc c'est pas forcément utile mais j'avais pas vu moi passer ce truc là on est tellement tous les jours dans la Search Console qu'on voit pas arriver ces nouvelles fonctionnalités donc merci Fabien de nous avoir mis le nez sur cette petite fonctionnalité qui malgré tout peut être pratique de temps en temps et on enchaîne sur SuperProf dis donc Patrick yes bah on a parlé un peu de business entrepreneur on a rien juste avant l'article de SuperProf donc qui reste des grosses boîtes françaises sur le côté court en ligne ça qui est très intéressant en fait ce qu'ils expliquent c'est que leur mécanique de croissance c'est vraiment de ce que Microsoft en fait a fait pendant pas mal d'années à savoir de racheter toutes les boîtes concurrentes pour les tuer Google c'est aussi leur banque de passion et voilà donc l'article est intéressant parce que ce qu'ils disent c'est quand tu es un concurrent plutôt que de se fêter compte bah on le rachète comme ça on l'intègre en fait il faut qu'il soit d'accord de vendre mais voilà mais c'est une technique ciao merci d'être placé ça et ça permet du coup de grouper c'est exactement la même chose qu'on peut faire en SEO si sur une SERP on voit qu'il y a un autre concurrent qui est en dessous de nous mais qui met un peu de l'ombre on peut racheter son site pour soit derrière aller faire des redirections soit le développer comme une marque gérer sa propre concurrence voilà ce que certains font en SEO en appelant ça de la SERP domination c'est exactement la même chose qui se fait à l'échelle des entreprises quand on a la possibilité surtout que l'avantage c'est qu'une entreprise si tu as des actifs tu as des bilans etc tu as des choses un petit peu solides bah c'est facile du coup enfin facile je m'entends mais c'est plus légitime entre guillemets d'aller demander du coup un crédit à une banque et dire bah voilà il y a telle entreprise qu'on va racheter attends voilà faites-nous un crédit pour l'acheter et ça va être rentabilisé sur 5 ans avec les dividendes et machin ce genre de démarche et ça permet du coup de faire de la croissance ce qu'on appelle la croissance externe quand on est en entrepreneuriat et pas juste de la croissance organique par opposition qui va être sur bah voilà je mets en place des actions marketing j'ai plus de chiffre d'affaires qui rentrent qui me permettent de financer bah plus de salariés pour faire ça en plus plus de marketing etc là ça permet d'aller plus fort plus vite et c'est clairement la stratégie qui est mise en place par Superpro donc si vous voulez creuser le sujet je vous invite à aller lire l'article qu'on vous a mis dans le chat et c'est je pense sincèrement une bonne pratique après l'idée toujours c'était bah d'éviter de racheter des pot pourries parce que des fois tu peux avoir un concurrent qui va créer un truc ou un concurrent ou un opportuniste qui va créer un business juste histoire d'eux et bah faut aussi faire bien accompagner par ton comptable dans ces cas là c'est lui qui est pertinent parce que bon et dans le SEO ça peut arriver on l'a tous eu on a tous une fois acheté un lien qui avait l'air joli et qui en fait était pourri bah de la même manière dans le web tu peux avoir des actifs où ce qu'on appelle la mariée a été bien habillée et en fait quand on va derrière soulever un peu le capot bah c'est pas forcément aussi joli donc comme comme toute croissance par de l'acquisition externe c'est important de se faire bien entourer et de bien regarder ce qu'on achète parce que des fois ça peut être un mauvais plan mais ça peut aussi en être un très bon voilà donc c'est comme tout c'est qu'est-ce que t'achètes et bien faire gaffe ça permet d'aller plus vite voilà voilà le parallèle que j'ai tenté de faire avec le SEO vous a permis de voir un peu plus clair sur ce sujet là voilà dans le monde online par exemple les imprimeries en ligne ça se fait vachement t'as l'impression toi comme utilisateur que tu vas choisir un site différent mais en fait la tune elle va toujours dans la même poche et c'est le groupe Simpress qui a racheté plein de gens en France et du coup sur 10 résultats aujourd'hui ils doivent avoir la moitié sur imprimerie en ligne c'est le groupe Simpress qui a les 5 sites concurrents et toi comme utilisateur tu penses que t'as le choix mais non ok allez on enchaîne et comme disait Patrick méfiez-vous quand la mariée est trop belle Twitter tiens Fred avec des codes couleurs des codes couleurs chez Twitter un peu comme dans ton background ouais exact Patrick vient venez de signaler à l'instant l'abonnement mensuel à 8 euros pour être certifié et effectivement un article qui vient de sortir c'est très intéressant ça a encore changé les badges encore changent voilà alors je vous avais signalé déjà il y a quelques semaines qu'on allait avoir un autre truc vérifié en dessous du premier vérifié alors maintenant on va travailler sur des couleurs alors attention accrochez-vous donc quand vous verrez un badge or ça voudra dire que c'est une institution voilà non excusez-moi or donc ça sera les entreprises gris ou argent ça sera pour les gouvernements et bleu pour les comptes individuels voilà attention alors donc or entreprise gris argent gouvernement et puis bleu ça sera un peu tout le monde qui voudra bien se faire donc alors ils ont un petit souci donc ça ça reprend aujourd'hui voilà ça pourrait revenir à partir d'aujourd'hui c'est une nouvelle procédure de vérification alors là comme il y a eu déjà des problèmes d'usurpation d'identité patati patata etc donc ils remettent un petit peu en place leur système pour bien vérifier que ce soit bien la bonne personne qui a le bon compte voilà donc là ils remettent un peu une procédure en place pour être sûr que ce soit bien la bonne personne qui a le badge bleu l'entreprise qui a le badge gris et gouvernements voilà entreprise or et gouvernements gris voilà je vais pas y arriver moi dans mes couleurs aujourd'hui c'est pas facile aujourd'hui c'est pas évident c'est pas évident voilà donc voilà nouvel encore épisode sur la certification chez Twitter allez on va aller jouer avec les couleurs et on va passer sur nos deux sujets tiens juridiques aujourd'hui puisqu'on a on va parler des firmes britanniques qui attaquent Google et Google qui attaquent des agences alors on commence par les firmes britanniques c'est Patrick allez donc bon c'est un consortium d'entrepreneurs qui gère des sites en Angleterre donc ils sont 130 000 entreprises et ils ont porté plein de comptes Google parce qu'ils estiment que Google dicte ses propres conditions donc on est sur une énième redondance de loi antitrust parce que Google dicte ses propres conditions du marché publicitaire et que du coup c'est dur à concurrencer ou que ça tire les prix vers le haut et qu'il n'y a pas de libre concurrence qui est essentiel dans un système capitaliste sinon ça fout le bordel donc il y a une plainte qui a été posée de 15,9 milliards d'euros donc elle est assez sympathique celle-là et c'est pour info en 2021 la même organisation qui avait déposé plainte contre Google cette fois sur le système de Privacy Sandbox celui qui devrait remplacer à terme les coups qui tirent parce que du coup ça ferait pareil un système d'identification des gens qui serait chez Google en même temps que la pub et du coup pareil ça biaiserait le côté de libre concurrence et voilà donc c'est un système typiquement c'est display de Privacy ça serait vraiment un truc cool si ça pouvait être dans de l'open source à terme je ne sais pas s'il y a des initiatives en cours ou qui arriveront à percer parce que bon avec la dominance de Chrome ça sera un peu compliqué mais il faut espérer que des boîtes comme la fondation Mozilla ou ce genre de choses sortiront quelque chose qui pourra prendre le dessus et ça ça serait vraiment top mais ouais on est encore une fois sur de l'aspect anti-trust côté Google j'ai quand même un peu l'impression sur un certain nombre de points que c'est de plus en plus attaqué quand même le trust de Google à droite à gauche il y a de plus en plus de volonté d'aller les défoncer clairement on va en reparler tout à l'heure par les pouvoirs publics et sincèrement c'est quand même une bonne chose alors après ce qui est dommage c'est alors je ne veux pas empiéter sur un autre sujet je ne sais pas si on l'a gardé du coup Quant moi qui si si on l'a mais clairement tu en reparleras tout à l'heure mais à un moment donné c'est bien de se dire voilà la RGPD c'est cool qu'il y ait des bandeau cookies il y a de plus en plus de gens qui disent ouais je vais saisir la CNIL parce que vous m'appelez j'en ai marre de recevoir des téléphones et compagnie on veut bien recevoir des téléphones Patrick il y en a marre d'en recevoir des téléphones on veut bien les recevoir les téléphones pas les appels pardon et ça et ouais si tu reçois un Nokia 3310 tu ne vas pas être content et voilà mais c'est d'avoir une cohérence entre et après je ne parle pas forcément pour nous parce qu'on n'est on n'est pas des acteurs enfin des utilisateurs représentatifs nous côté SEO mais sur l'ensemble des des citoyens français on va dire on va dire ou même européen si tu veux de se dire ok c'est cool qu'il y ait moins de vie privée espionnée c'est quand même quelque chose qui ressort tu regardes les acceptations des bandes aux cookies tu commences à être sur du 50% de refus donc ça veut dire qu'il y a quand même une bonne majorité des gens qui sont contre l'utilisation de leurs données ça serait bien qu'il y ait le même mouvement de manifestation de ça aussi dans l'utilisation de Coint ou d'autres je n'ai pas d'action chez Coint je m'en fous mais Coint va dans ce sens-là contrairement à Google donc ça serait bien qu'il y ait un peu plus de soutien public aussi vers cette solution-là parce qu'on est avec des systèmes ou des projets ou la volonté qu'il y a derrière en tout cas comme Coint sur la volonté de proposer quelque chose de faire une alternative et pas juste d'être dans de la répression d'acteurs américains en attendant qu'ils se mettent en conformité c'était mon instant éditorial bon instant Nico je sens que soit tu veux réagir soit tu es prêt à enchaîner sur le sujet suivant un peu les deux parce que moi ça me fait penser au trust de Microsoft c'est la même chose tous les pouvoirs vous pouvez essayer d'arrêter de dire la vague Microsoft avec son système d'exploitation sa gamme office etc et donc voilà c'est un peu la même chose aujourd'hui c'est sûr le groupe c'est celui d'Alphabet et voilà c'est l'histoire qui se répète avec une autre technologie et dans 10 ans ou 15 ce sera quoi ce sera un autre ça se répète mais à propos de Google justement tiens des fois il ne fait pas que recevoir des plaintes il les aimait ça a dû vous arriver ou je sais pas t'es un comptable t'es un comptable le comptable il te dit il reçoit un coup de téléphone il te dit oui allo bonjour c'est Jean-Michel de Google Verified oui c'est pour votre fiche votre fiche de Google c'est l'introduction pour le sujet dont je vais parler c'est génial il te dit il te dit oui alors pour votre fiche My Business que vous avez bon mais désormais c'est 242 euros par an alors vous inquiétez pas on a on a on va vous l'optimiser parce que vous avez pas mis les horaires d'ouverture vous inquiétez pas tout ce que c'est alors ça en soi c'est un service le service proposé il est pas il est pas illégal il est légal ce qui est légal c'est l'usure passer en identité se faire passer par Google au prénom public qui est pas forcément qui détecte pas forcément que t'es Google alors Google Hyper ou Google Verifier et ça ce sont deux boîtes aux Etats-Unis contre lesquelles Google porte plainte pour justement une opération d'escroquerie à grande échelle visant à tromper les petites entreprises et les consommateurs à des fins à des fins de gains financiers et c'est ce qui se passe c'est ce qui est en train de se passer parce que aux Etats-Unis pour essayer d'éviter de tromper le consommateur Google enfin porte plainte ça peut être ça vous est arrivé à vous vous SEO ou même vos clients qui vous disent il y a Google qui m'a appelé maintenant il va falloir payer pour ce que t'as mis en place je me suis dit quoi ? c'est qui ? depuis quand ? c'est quoi cette histoire ? enfin du coup en Espagne ici il y avait une boîte qui facturait ça 342 euros par an et t'as ton client qui t'a dit mais c'est quoi cette histoire ? je pensais que t'avais fait les choses de bien tu es obligé d'expliquer que c'est une escroquerie ça vous est arrivé peut-être ? oui 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 moi ça m'est arrivé avec un client à Québec proche de Québec ils lui ont piqué 300 dollars pour rien voilà et ils se sont bien fait passer pour Google donc voilà il a été emballé sur la My Business vous allez voir on va faire des trucs ils lui ont pompé 300 dollars et c'était reparti même encore un peu plus s'il n'avait pas continué il se faisait encore tromper pas mal d'argent il a dû arriver à tout couper je lui ai fait comprendre que c'était pas Google mais c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a un bon script qui est fait c'est bien fait et croyez-moi si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas au courant vous faites avoir assez facilement c'est les scams classiques tu vois chaque fois que tu crées une entreprise tu peux être sûr que dans les deux mois tu reçois un courrier d'un truc qui te dit qui sont l'annuaire des entreprises un registre du machin un registre machin à la con où t'es obligé d'aller t'inscrire obligatoire je l'ai reçu en tant qu'inscrire il n'y a pas longtemps où il s'est dit t'en as pour 237 euros un truc à virgule comme ça ça donne bien l'impression que c'est une taxe officielle le document il donne l'impression que c'est sérieux alors que le truc c'est pareil c'est juste une arnaque d'un truc qui n'existe pas c'est la même chose que t'as on l'a tous reçu au moins une fois le texto qui dit on n'a pas pu vous livrer votre colis connectez-vous là machin etc c'est pareil c'est du scam où ils se font passer pour la poste pour machin c'est du scam en plus ça fait des années que ça a duré et enfin ils portent plainte t'as mieux c'est comme c'est comme certaines agences excusez-moi c'est comme certaines agences qui dans leur script aussi pareil de contact emailing ou téléphone qui disent qu'ils sont certifiés Google au niveau SEO avec le fameux Google Partners alors que Google Partners ça a rien à voir avec le SEO c'est vrai Google Partners c'est pas SEO c'est SEA je suis désolé si toi t'es un consultant certifié Google AdWords par exemple et que tu le mets en avant et tu crées la confusion la limite c'est difficile c'est ça je crois que je l'avais dit ici même sur la requête agence SEO qu'il y avait des gens qui mettaient certifié Google dans la title là je suis en train de regarder je pense qu'il y en a 2-3 qui se sont dit que c'était un peu beaucoup parce que j'ai l'impression que je le retrouve pas là quand même dans les ça s'est calmé ouais ouais ça s'est calmé alors là j'en vois quand même j'en ai pas trouvé là encore tu vois dans le top 100 sur agence SEO alors après la moitié localisée là à Lyon mais en tout cas c'est une bonne nouvelle que ça ait disparu parce que ouais là c'était on était sur un sur un bon gros foutage de gueule ouais et dernièrement j'ai ouais et dernièrement j'ai été spammé avec un nom de domaine avec google.com et vraiment j'ai été spammé à mort et là je crois qu'ils ont changé ils s'appellent maintenant premium ils ont changé parce que je pense qu'ils ont dû se faire piquer le nom de domaine par google mais il y a eu un gros coup de spam avec le côté enfin nom de domaine avec google faut vraiment avoir du courage quoi allez on enchaîne et puis en effet tel qu'on nous l'a rappelé dans le chat si vous voulez vraiment avoir une bonne certification SEO et bien passez la QA SEO voir la CESEO quand elle va revenir voilà c'est arrivé dans le chat c'est arrivé aussi à d'autres personnes je vois Nicolas de One Spector explique la même chose sur l'arnaque bien sûr allez on enchaîne on a encore 4 petits sujets on va essayer d'aller vite parce que moi après je dois partir pas très tard aujourd'hui allez Yandex ouais alors Yandex Yandex qui ne connait pas Yandex dans notre milieu mais au cas où c'est un moteur de recherche russe et on pourrait penser que c'est que seulement un moteur de recherche russe mais non ce n'est pas seulement un moteur de recherche russe c'est aussi il y a une diversification qui est faite dessus bon avec je ne vous refais pas le coup de l'Ukraine vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine à moins que vous ayez coupé la télé et la radio donc ces activités ont été impactées et ils devaient se développer en Europe et aux Etats-Unis et bien à cause de ce qui se passe en Ukraine et comme ils ont une nationalité russe et oui comme son nom l'indique et bien ils ont des problèmes par rapport à ça alors là ils essayent de changer d'identité en fait ils essayent aussi d'avoir des une géolocalisation plutôt aux Pays-Bas pour éviter et de pouvoir transférer quelques activités par rapport à la Russie par rapport aux Pays-Bas ils essayent de faire ça mais c'est vrai que ce n'est pas du tout évident pour eux de passer outre la problématique d'être russe bon bah SEMrush aussi essayent de faire un petit peu pareil ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui pour eux voilà rapidement allez voir le texte pour si vous voulez avoir un peu plus d'informations ça marche allez deux sujets du coup pour continuer le sujet suivant sur Google My Business va être bien en relation avec les choses dont on vient de discuter ses positions de monopole etc donc puisqu'on vous en a parlé plusieurs reprises dans les précédentes émissions donc du fameux DMA la loi européenne Digital Market Act et donc l'un de ces impacts et bien sera un petit peu un démantèlement enfin pas un démantèlement mais une une action sur Google My Business donc puisque par ce DMA Digital Market Act et bien il a été établi par je crois que c'est la commission européenne enfin je ne sais même plus c'est dans tout cas une entité européenne que Google n'aura plus le droit d'afficher les résultats Google My Business de manière préférentielle en haut des SERP et que donc Google va devoir créer un annuaire de site contenant une page par entreprise déclarée dans Google My Business et que cet annuaire enfin que ces résultats devront s'afficher comme n'importe quel autre résultat dans les SERP et devront donc être optimisés pour prendre des premières positions alors les estimations là que donne le journal du net c'est une visibilité de Google My Business qui serait impactée négativement de 90 à 95% donc un Google My Business qui va complètement disparaître qui disparaîtrait complètement des SERP au profit et bien des pages d'accueil de vos sites internet alors grosse problématique potentielle pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas de site et utilisent Google My Business pour être visible et puis après bien évidemment des impacts aussi techniques à prévoir sur vos sites internet mettre en place des stores locateurs qui vont être indexables si vous avez différentes boutiques évidemment bien travailler les fameux NAP name address phone les avis penser au rich snippet les données structurées pour que les SERP s'affichent correctement avec des adresses des photos etc créer des pages rapides enfin l'article est assez sympathique sur déjà vous rappelez ce que vous êtes déjà censé faire aujourd'hui mais puis il donne des exemples d'affichage de SERP l'affichage actuel et l'affichage en marge 2024 où Google My Business aurait complètement disparu des SERP alors est-ce que réellement le DMA va se mettre en place comme ça ça reste à voir mais les impacts en termes de stratégie SEO sont réels et tous les petits business qui se basent uniquement sur Google My Business pour choper du trafic risquent en effet d'avoir de grosses surprises à cet horizon là oui voilà exactement alors Stéphanie Bar je demande est-ce que c'est la fin du local pack dans le principe oui c'est la fin du local pack c'est ça l'idée c'est ça l'idée et à suivre et sachant que ça pourrait arriver beaucoup plus rapidement que ça puisqu'en fait ils ont jusqu'à mars 2024 pour le faire mais il y a déjà un certain nombre de choses qui doivent commencer à s'appliquer à partir de mai 2023 donc à partir du printemps 2023 on devrait avoir des choses qui commencent à bouger donc ça va être très très intéressant de suivre tout ça ouais et du coup on va peut-être tous passer chez Comte alors bah ouais 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 mais bon là je vais finir aussi pas sur une super bonne nouvelle malheureusement alors attention j'ai pas dit que Comte était était mort ou quoi que ce soit non ce n'est pas le cas encore ne vous inquiétez pas Comte n'est pas mort ils ont seulement en fait pu rééchelonner en fait leur dette tout simplement auprès de la BU qui est la Banque Européenne d'Investissement donc ils ont une grosse dette qui n'arrive pas à épurer depuis quelques moments il faut savoir quand même que Comte depuis le début a touché j'ai recherché à peu près autour un peu plus de 40 millions d'euros entre la BPI et d'autres investisseurs on va dire donc voilà donc ils devaient rembourser cette année quand même 15 millions d'euros qu'ils n'ont pas réussi à faire et la BU a été sympa et leur a mis un petit peu de tout simplement rééchelonner rééchelonner un petit peu leur dette dans le sujet que je lis il y a Guillaume Champon qui est Champot excusez-moi qui est Clever Cloud voilà qui essaye un peu de dire bah oui mais le problème c'est que ça manque un peu d'argent pour qu'on puisse les faire continuer et puis qu'on puisse les faire vivre et je rebondis un peu sur ce que disait Patrick tout à l'heure effectivement si on veut vraiment qu'un acteur apparaisse un acteur européen voire français voilà bah il faut quand même qu'il y ait de l'argent qu'il se passe maintenant ouais Guillaume fait où est passé l'argent il faut savoir quand même qu'il y a un sacré paquet de personnes qui ont travaillé sur compte depuis le début entre Paris Nice il y a eu un rachat aussi d'une société qui était du côté de Zephyr Zafir ou Zephyr si je ne me trompe pas et donc voilà donc il y a eu des investissements de fait humains salariés il y a eu des choses de faite en 10 ans donc si on prend 40 millions sur 10 ans c'est 4 millions d'euros par an c'est pas gigantissime juste quand même pour indication c'est pas la première fois qu'un projet comme ça demande beaucoup d'argent je reprends j'avais déjà dit dans les émissions avant si on reprend le projet Quairo quand même qui a coûté quand même 200 millions d'euros pour rien on n'a rien vu venir attention alors que là le projet vaut quand même 5 fois moins cher il y a quand même quelque chose qui a été mis en ligne et qui fonctionne voilà donc s'il avait eu ces 200 millions de Quairo à l'époque croyez moi qu'on serait peut-être pas aujourd'hui à un compte qui serait obligé de ré-étalonner un peu sa dette parce qu'il faut des gros investissements il faut surtout du temps il faut surtout du temps et ça c'est aussi important dans les moteurs de recherche crawler le web des années 2000 et crawler le web d'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir c'est des masses de données qui sont complètement différentes et il faut du temps pour arriver à créer un index et à créer un outil qui fonctionne voilà alors je ne suis pas non plus pro compte ou quoi que ce soit mais en tout cas quand essaye de faire un vrai index et ça demande du temps et de l'argent et évidemment voilà tout ce qu'il faut et la souveraineté en fait numérique française par rapport à la recherche qui est aussi évident par rapport à ça ne pensons pas seulement qu'au cloud souverain qui est aussi une évidence combien vaut la souveraineté numérique c'est une question qu'on peut poser et derrière si tu regardes si personne n'utilise pour tout un tas de raisons forcément ça ne soutient pas y compris derrière en leur permettant de vendre de la pub dessus parce que le web vit quand même grâce à la pub et du coup c'est le serpent qui se ment la queue donc sans parler quant ou pas quant on ne sait à un moment donné quelle est la volonté que tout le monde a et quels sont les moyens qu'on met derrière par rapport aux enjeux voilà alors il y a eu quand même une grosse volonté politique il ne faut pas croire il y a eu le ministère des armées qui s'est mis l'éducation nationale aussi qui a voulu lancer le compte junior il y a quand même une espèce de politique derrière qui a essayé quand même de pousser Quant maintenant est-ce que est-ce qu'il n'y a pas on va dire une attente trop forte de Quant et qui n'est pas encore opérationnelle on va dire à 100% par rapport à Google attention aussi on ne peut pas non plus mettre tout de suite Quant au niveau bouillant en disant ouais c'est bon ils ont la même capacité attendons encore un peu pour voir si vraiment on peut vraiment égaler ou au moins arriver à avoir les mêmes résultats et ça demande du temps après alors moi pour le coup pour l'histoire pendant je pense pendant quasiment un an j'avais utilisé Quant comme moteur de recherche par défaut parce que la logique me plaisait enfin en effet ce côté voilà données protégées etc et je trouve qu'en fait Quant a perdu en originalité depuis en fait à l'époque on avait une serpe qui était totalement différente il y avait des blocs avec différentes colonnes et je trouvais ça bien en fait alors certes ça pouvait être déroutant au départ mais je trouvais que ça apportait quelque chose et là je n'étais pas allé sur Quant depuis très longtemps je viens d'y faire un tour et c'est vraiment c'est un copier-coller de Google donc je trouve ça dommage au final et si on en revient par rapport à la semaine dernière à la démo qu'a fait David sur le sujet d'Apple si Apple arrive je pense qu'il sera disruptif et c'est ce qu'il faut c'est ça et c'est ce qu'avait fait Quant au départ en essayant de faire avec des pages avec plusieurs résultats sur sa page et est revenu à la méthode Google bah non il faut toujours être disruptif parce que sinon si on n'est pas disruptif à quoi ça sert c'est ça je ne vois pas alors oui après ça peut être un choix tu disais comme tu disais Patrick il y a un engagement un choix presque politique c'est clair et après il faut que ça soit poussé mais c'est vrai que le choix se ferait naturellement si l'outil était juste meilleur quoi oui si la valeur que tu apportes est supérieure aux autres concurrents tes utilisateurs iront vers ton produit c'est sûr exactement ouais t'as la théorie là-dessus après ça serait pas la première fois que t'as des produits excellents qui par manque de marketing n'ont pas percé parce que le marketing des concurrents les a tués dans l'oeuf tu portes du minital ? un petit minital qui est pas marketé qui sort pas c'est quand même très fréquent oui c'est vrai aussi c'est vrai aussi donc tu penses que c'est plus compliqué qu'un simple résumé de c'est pas assez bien et voilà parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout suivi l'histoire mais Patrick Nico et Fred vous êtes toujours pointus là-dessus aujourd'hui une boîte comme Compte c'est combien d'employés je me rends pas du tout compte d'accord c'est 100 employés entre Paris et Nice à l'heure actuelle ok voilà le R&D est du côté de Nice et la partie je crois commerciale est plutôt du côté de Paris et ouais donc là tu vois il y a une partie commerciale Patrick oui oui non mais c'est c'est très bien de toute façon il faut qu'ils vendent de la pub et voilà mais si je souhaite qu'il y ait un jour quelque chose qui sorte et là j'oublie ma casquette de SEO parce que si on raisonne uniquement en SEO c'est super pratique que tout se fasse sur Google et que le seul truc qu'on ait à reverse engineering c'est Google ça nous simplifie la vie pour nous d'un point de vue business c'est du pain béni on va pas se mentir parce que on a moins de trucs à faire on peut industrialiser plus de choses c'est génial maintenant si je raisonne en casquette de citoyen allez on va même pas dire français on va dire européen oui je trouve que ça serait une bonne chose qu'il y ait un acteur européen qui émerge et je souhaite que ça arrive est-ce que ça sera compte est-ce que ça sera autre chose sincèrement comme je l'ai dit j'ai pas d'action quelque part j'ai envie de le dire je m'en fiche mais je trouverais ça cool qu'il y ait quelque chose et qui me permette derrière d'avancer et je pense que si tout le monde a cette volonté là il faudrait peut-être avoir une décision politique qui favorise l'utilisation de cet outil là est-ce que c'est d'obliger que tous les téléphones tous les ordi qui sont livrés en Europe soient par défaut ce truc là pour le favoriser t'as des tas de gens qui ont utilisé Internet Explorer pendant des années parce que c'était le truc par défaut alors que c'était pas le meilleur mais il était installé par défaut ça favorisait l'utilisation il y a de l'aide financière qui a été faite pour compte je pense que c'est une bonne chose et quand tu regardes le pognon qui est balancé dans d'autres trucs sincèrement oui il rend l'argent machin mais en fait c'est ridicule 20 millions c'est ce qui est remboursé à un candidat au second tour de la présidentielle tous les 5 ans voilà c'est à peu près 17 millions ou 15 je sais plus la limite mais c'est ça donc en fait on est sur des chiffres qui à l'échelle de l'enjeu pour moi sont clairement ridicules voilà tu regardes le montant total de la facturation des pubs que tu as dans un truc sur TF1 à 20h la facture pour ça pareil elle est immense 20 millions c'est que dalle à ces échelles-là sur les enjeux que ça à un moment donné si on veut qu'il se passe quelque chose il faut qu'on pousse et y compris en se faisant mal tous je parle en tant que citoyen là encore pas en tant que tu vois que SEO camp ou SEO tout court il va falloir des actions fortes et qu'à un moment donné on est tous dans le même camp parce que c'est super facile de critiquer de dire ouais mais l'index il est pas ouf machin et puis à côté de dire oui mais il y a ça qui ne va pas bon voilà il faut y rendre dans ces décisions sachant que les acteurs qui arrivent à l'heure actuelle il n'y a pas d'acteurs européens c'est que des acteurs américains à l'heure actuelle Brave Niva You et j'en passe j'en oublie il n'y a pas d'acteurs français ou alors il y avait ClickZ qui avait été racheté par Brave qui est allemand mais que si est-ce que ça vous parle ClickZ ou même Zafir qui avait monté un moteur ça ne vous parle pas non plus dans le chat on a parlé d'Exalide de racheter par Dassault système alors Exalide est très très vieux c'est un très très vieux moteur de recherche qui avait été effectivement racheté par Dassault à l'époque mais Exalide derrière c'était je crois que si je ne dis pas c'est Bourdoncle qui avait monté à l'époque aux Etats-Unis à Alta Vista si je ne me trompe pas Alta Vista qui a été racheté par Google d'ailleurs Yahoo Yahoo Atta Vista avait été racheté par Yahoo t'es sûr ? ah oui je suis sûr allez tu peux y aller ok bon allez je vous propose qu'on termine cette émission là-dessus alors Patrick écoute moi je souhaite comme toi je souhaite qu'un moteur de recherche français européen arrive et de toute façon on aura de l'IA pour écrire à notre place il n'y aura plus de Google My Business donc on va avoir du temps de faire du SEO pour ce nouveau moteur parce que là où c'est qu'il y a un moteur de recherche il y a un SEO que ce soit sur sur un marketplace sur un réseau social sur partout où c'est qu'il y a une barre de recherche SEO exactement merci de le rappeler ça sera la conclusion de cette émission partout où il y a une recherche il y a un SEO merci à tous les trois merci Fred Patrick Nico et puis merci à Baptiste qui nous a quitté un petit peu avant la fin de l'émission qui nous a fait une super démo et qui a joué le jeu d'un test en direct donc félicitations belle émission messieurs et bien rappelez-vous l'actu web Bayesio Camp c'est tous les vendredis à 11h ciao 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 ciao